Donc, hier, on avait commencé juste à effleurer, on va dire, Horos. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, vraiment utiliser Horos pour faire un export qui va nous servir pour notre projet de 3D, qui est donc de faire un setup ou un WhatsApp ou simplement une analyse sépanométrique. Alors, on va aller sur Horos. Alors, ce que je disais, c'est qu'on va utiliser Horos pour créer les points sépanométriques qui nous intéressent, pour plusieurs raisons. La plus évidente, la plus simple, ce serait peut-être juste d'orienter le modèle. Où est le plan sagittal médian ? Où est le milieu ? Où est l'horizontal ? Où est la verticale, etc. Donc, en fait, pour dire les choses simplement, on va créer un référentiel tridimensionnel X, Y, Z, centré sur la face. Et on va l'exporter vers le logiciel 3D. Donc, l'idéal, c'est de le faire en mode 3D MPR. Parmi les points que je vous recommande de systématiquement enregistrer, vous allez avoir l'épine nasale antérieure. C'est ce point ici. D'accord ? Je trouve qu'il est un peu trop en avant. Donc, pour manipuler les points, vous allez dans l'outil qu'on a vu hier qui permet de faire tout ce qui est métrique, tout ce qui est mesure. Vous sélectionnez l'outil points. Et là, vous pouvez déplacer vos points. De manière à bien les centrer sur vos repères. Donc, on va sélectionner maintenant l'épine nasale antérieure. Et en principe, si je suis bien dessus, je vais l'avoir sur toutes mes coupes. Voilà. C'est ce petit point vert ici. Ensuite, on va sélectionner une horizontale. Je vais orienter maintenant mon volume. Et les points que j'ai sélectionnés ici, que vous voyez, en fait, c'est épine nasale antérieure, canane nasopalatin, épine nasale postérieure, et puis le point odontolidien qui est donc le sommet de l'apophysodontolide. Tous ces points, c'est en fait la ligne F4 de Deleuert. Tous ces points se trouvent en principe alignés et ils sont utiles. L'épine nasale antérieure va nous permettre d'appliquer une règle qui permet de calculer la bonne dimension verticale. Le canane nasopalatin ici va nous renseigner sur la position de la canine avec la ligne F1 qu'on verra par la suite. L'épine nasale postérieure aussi est intéressante et le point odontolidien est intéressant. Et donc, en fait, là, on vient d'orienter une horizontale. Alors, maintenant, il faut trouver une verticale. En fait, moi, j'ai déjà noté mes points, les points qui sont donc dans le plan sagittal médian. Vous avez le point nasion. Je vais me décaler avec un scrolling vers cette région-là et augmenter peut-être la taille de mon écran. Les points que l'on voit ici sont le point nasion. Je vais mettre ici le nasion. Ici, c'est la projection du nasion au niveau antérieur. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus haute. Ici, on a le point M et derrière le point FM. Alors, pour les voir un peu mieux, vous pouvez mettre un peu d'épaisseur sur vos coupes, comme ici. Et de toute façon, tous les points que vous rajouterez resteront dans le plan sagittal médian. Quand vous cliquez sur une coupe épaisse, Oroze place les points au centre de la coupe, donc sur le plan sagittal médian. Vous voyez qu'on a renseigné ici les différents points qui nous intéressent pour notre analyse. Si je me décale vers l'arrière, donc en faisant un scrolling sur cette fenêtre ici, je vais peut-être réduire l'épaisseur pour aller plus vite. Vous voyez qu'on a aussi noté des points postérieurs, comme ce point qui nous renseigne sur la position de l'apophysie clinoïde postérieure. Et en fait, la vraie horizontale pour de l'air, ça va être la limite C1. C1, c'est M clinoïde postérieure. Donc en fait, ici, je vois que je devrais retourner ici. Voilà. Et maintenant, mon modèle est parfaitement orienté dans ce plan-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il manque ? Orienter le plan frontal. Ce qu'on peut utiliser pour ça, c'est bien sûr les orbites. Alors on va se mettre en vue de face. Juste une remarque, vous voyez ici que j'ai noté aussi le centre du candyle mandibulaire. Ça va nous permettre de faire en quelque sorte un montage sur l'articulateur au niveau numérique. Parce qu'on va indiquer, en fait, on indique par ces points ici l'axe charnière. Et puis on les reporte sur le plan central ici. Donc ce point, en fait, ce point qui est sagittal, en fait, permet de transférer sur le plan sagittal l'axe charnière. On peut aussi, si on a envie de travailler avec le plan de campère, qui est très utile pour trouver le plan de collision, marquer aussi le conduit auditif externe. Le niveau du conduit auditif externe. Alors je recule. Voilà. C'est à peu près à ce niveau-là qu'on est dans le conduit auditif externe. Alors nos codes BIM sont limités. Il n'est pas question d'utiliser de grands champs, en tout cas des champs plus grands que notre zone d'intérêt. Et donc déjà, si on a les conduits auditifs externes, c'est vraiment pas mal. Bien. Donc ça, on a vu un peu hier comment on sélectionne les points. Et on a vu qu'on pouvait exporter ce volume. Alors on va le faire tout de suite. Vous fermez ce mode. En fait, quand vous fermez un mode, vos points, ils restent. Ils font partie de la série maintenant. Et vous allez sur le mode 3D Surface Rendering. Vous sélectionnez une valeur relativement haute. Pour éliminer un maximum d'éléments inutiles. Vous laissez un peu calculer la machine. Et là, on va avoir notre volume 3D qui va apparaître. Voilà. Un volume 3D avec tous les points qu'on a sélectionnés. Vous pouvez les voir ici. Et puis, le nasa à l'antérieur. Canon nasopalatin caché ici. Nazion.m.fm. Tous les points font partie de la série. Et pour les conserver, vous devez faire un export. Ici, export. Utilisez le format .obj. Webfront. Voilà. Export. Vous indiquez la destination de votre fichier. Vous lui donnez un nom. Et vous avez fini. Alors, tout ça, moi, je l'ai déjà fait. Il faut noter une chose importante. Quand vous exportez ces volumes à partir de la radiologie, souvent, ils sont trop complexes. Il y a plein d'éléments inutiles. Donc, il faut passer par une phase de nettoyage que vous pouvez faire avec un logiciel comme MeshMixer. Je vous donnerai le lien à l'admante. MeshMixer est très bon pour ce genre de choses. Vous dégraissez votre fichier pour ne garder que les points et les dents. Pourquoi ? Parce qu'on va aligner dessus. Alors, on va aller tout de suite sur Blender et voir qu'est-ce qu'on entend par alignement et à quoi ça sert tout ça. Bien. Donc, je vais fermer Enros. Je vais quitter carrément Enros. Et je vais maintenant ouvrir Blender. J'ai déjà importé dans Blender l'ensemble des éléments utiles que vous voyez ici. La face. Le un volume dentaire. Et les éléments céphalométriques. J'ai déjà les collections orientées. C'est dans le fichier que je vous ai envoyé. Vous avez tout ça. Mais en fait, tout est déjà aligné. Mais je vais vous montrer la procédure d'alignement. Ici, on a plein d'éléments qui viennent du même logiciel. Et en fait, quand ils sont importés dans Blender, ils sont exactement dans la bonne position les uns par rapport aux autres. Mais pas dans l'univers de Blender. Donc, ce qu'on appelle le monde. Cette scène, ça s'appelle un monde. Et là, un référentiel à elle, x, y a x, etc. Et chaque objet qui arrive, en fait, va avoir son propre référentiel, qu'on appelle un référentiel local. Donc, ces volumes sont orientés correctement par rapport à leur propre référentiel, mais pas par rapport au référentiel du monde. Donc, de la scène. Et il va falloir les mettre dans le bon référentiel. Alors, il n'est pas question de les bouger un à un, parce qu'on va perdre l'alignement qu'ils ont entre eux. Si vous regardez bien ici, je vais vous montrer en fait ce qu'on a. On a un premier élément, vous voyez là, qui s'allume et qui s'éteint. Si je clique dessus, ça devient orange. Ça, c'est le volume sur lequel je vais aligner. En fait, si vous regardez bien, l'orange ici, c'est la forme de contour de l'objet. Vous voyez qu'on a, excusez-moi, je reviens, voilà. On a les dents et les points céphalométriques d'intérêt qui vont nous indiquer les différents plans ou nous permettent de faire notre analyse tridimensionnelle. Voilà. Ensuite, j'ai un deuxième élément qui, lui, a une valeur moins intéressante. Mais bon, pourquoi pas ? Et ça, c'est en fait le volume osseux. Alors, je vais masquer la face qui est là. On appuie sur H, ça suffit à la masquer ou bien on clique sur le petit œil ici. Voilà le volume dont je vous parle. C'est un peu le crâne. De toute façon, la face en tout cas avec les orbites. Bien. Et je vais le masquer, je vais masquer la face. Et ça, c'est le volume d'alignement à proprement parler. Je vous invite juste à remarquer qu'on voit des petits reliefs ici sur la canille, les centrales et la sète. Eh bien, ça, ça a été fait exprès. C'est juste des points de composite qu'on a collés avant de faire le scanner intraoral et avant de faire le scanner radiologique, avant de faire les photos. Et ces points vont être très utiles maintenant pour nous permettre d'aligner les objets entre eux. Voilà les points dont je vous parle. Bien. Alors, pour éviter de perdre l'alignement des objets entre eux, je vais les afficher, tous les trois. Et je vais faire une opération qui s'appelle le parenting. Je vais les rendre tous parents du même objet, c'est-à-dire de ma céphalomètre. Donc, je sélectionne la face. Là, elle est sélectionnée et elle est active. Ça veut dire que le trait orange que vous voyez, c'est un orange vif. Après, en appuyant sur SIF, je sélectionne un deuxième modèle qui est donc le scanner, le crâne. Il est, lui, maintenant, orange vif. Et la face est en orange, c'est plus un rouge, ou en tout cas un orange beaucoup moins vif, beaucoup moins lumineux. Ça veut dire que la face est sélectionnée, mais qu'elle n'est pas active. Et ensuite, je sélectionne un point céphalométrique qui permet donc de sélectionner tout l'objet où il y a les dents et les points céphalométriques. Et maintenant, c'est ça qui est actif. Alors, très simplement, je vais aller dans Objet, Parent, Parent Object. Et il y a plus rapide, on peut juste faire Command P. Ça, c'est le raccourci clavier. Vous avez les raccourcis clavier qui sont là. Et donc, apprenez dès le départ à utiliser les raccourcis clavier, ça fait gagner un temps fou. Donc, je mets Command P, Parent Objects and Keep Transform. Voilà. Keep Transform, les transformations, ce sont les déplacements des objets. Quand vous parentez et que vous gardez les transformations, les objets ne bougent pas, pour dire les choses clairement. Très bien. Maintenant, je peux bouger la face toute seule. Pour bouger les choses, on appuie sur G, mais ça, l'interface de Blender, je vous laisserai, j'annule. Je vous laisserai la découvrir tranquillement. Je vous montre les grandes lignes, les grands principes, comment faire. Et bien sûr, l'aisance dans le logiciel, comment on bouge les choses, comment on les tourne. Ça, vous devez vous exercer, bien évident. J'essaie juste de vous montrer la méthodologie. Et vous prendrez le temps de vous entraîner comme il faut sur Blender. Vous avez le fichier, le même que le mien. N'hésitez pas à me contacter en cas de difficulté particulière. Mais il y a suffisamment de tutoriaux sur YouTube pour que vous puissiez vous en sortir tout seul. Bien sûr, ça nécessite du travail. Fatima. Boussara. J'ai besoin d'un café. OK. Maintenant, ce que je disais, comme tout est parenté à cet objet, si je bouge cet objet, qui est donc mon volume de céphalométrie dans le terre, tous les éléments bougent avec. Mais si je bouge la face, qui est un enfant, ce n'est pas le parent, eh bien, elle bouge toute seule. Pareil, si je bouge ce crâne, il va bouger tout seul. Très bien. Donc, en fait, si j'aligne ce volume, ils vont tous s'aligner. Alors, pour travailler rapidement, on va masquer la face, H, masquer ce crâne, H, je sais qu'ils sont parentés à mon volume, aller sur mon volume ici et lui fixer une origine. Alors, le plus pratique, c'est de prendre le point E, N, qui est là. Donc, vous sélectionnez et vous mettez une manique intéressante qui va être cette origine. En fait, tous les corps ont un référentiel local, on l'a dit, leur propre axe X, Y, Z, mais aussi une origine. Où est ce référentiel ? Par où il commence ? Donc, cette notion d'origine est extrêmement intéressante en 3D. En fait, c'est un peu le centre de gravité de l'objet ou son centre géométrique. Nous, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le curseur 3D. Alors, ça, c'est une notion aussi fondamentale en 3D. De la même manière que dans Word, vous avez un curseur pour expliquer où est-ce que vous voulez écrire, vous cliquez quelque part et puis vous écrivez et les choses commencent à écrire là où vous avez mis le curseur. Eh bien, en 3D, ça va être pareil. Vous avez besoin d'un curseur 3D que vous pouvez placer en utilisant cet élément-là. Ici. Cet indicateur. Cursor. Set the cursor location. Drag to transform. OK. Donc, moi, je vais mettre le curseur 3D ici. Vous voyez ce petit point qui vient de s'ajouter. ici. Ça, c'est mon curseur 3D. Parfait. Je reviens sur la sélection. Et ce que je vais tout simplement dire à Blender, c'est set the origin. L'origine de quoi ? De l'objet qui est actif. C'est celui qui est en orange juif. Set origin to 3D cursor. Voilà. Et moi, je commence à voir apparaître un petit point orange ici qui est le curseur 3D. Je peux, par exemple, pour que vous compreniez bien cette notion, mettre mon curseur 3D ici, dans cette région. Object set origin to 3D cursor. Donc, object set origin to 3D cursor. Et maintenant, le petit point orange est là. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit ici. Très bien. Donc, je le mets là. Object set origin to 3D cursor. Et maintenant, c'est ça, mon point. Eh bien, si je veux mettre mon volume avec son point ENA au centre du monde, c'est très simple. Enfin, il y a plusieurs méthodes de le faire, mais la plus simple consiste à aller dans la location. Alors, au fur et à mesure, je vous fais découvrir des éléments de ce logiciel. Location, c'est les coordonnées dans l'espace d'un objet. Ici, il est quelque part. Il est coordonné dans l'axe Z 104 mm, dans l'axe Y 284 mm. Si je me mets au-dessus de cette fenêtre et j'appuie sur Delete, effacé, toutes ces valeurs deviennent à zéro. Et en fait, maintenant, mon volume, il est au centre du monde. Il est là. Très bien. J'attire aussi votre attention à quelque chose de très particulier à tous les logiciels 3D, en fait. Je vais écarter cette fenêtre. vous devez avoir une vue, c'est-à-dire contrôler ce qu'on appelle votre vecteur de vue. C'est quoi le vecteur de vue ? C'est la direction dans laquelle je regarde le monde du logiciel, ce qu'on appelle la scène ou le monde. Et par exemple, si je veux faire tourner l'objet, il va tourner perpendiculairement au vecteur de vue, c'est-à-dire à la direction de mon regard. Bien. Maintenant, on a toujours intérêt à travailler dans des vues orthonormées. J'attire aussi votre attention sur le petit élément qui est ici, ça s'appelle un gizmo qui vous indique en fait vos directions. Si je clique ici, eh bien, je vais être dans une vue orthonormée et à l'autre bout de l'écran ici, on me dit c'est la vue left orthographique. Je regarde. Orthographique, ça veut dire sans perspective. Aucune déformation, tout est projeté. Les éléments qui ont une même taille vont, s'ils sont l'un derrière l'autre, même s'ils ont 1000 mètres entre eux, ils ont exactement la même taille. Mais dès que je vais bouger mon écran, vous voyez que le logiciel m'indique ici user, c'est-à-dire c'est moi, le responsable, perspective, j'ai de la perspective. Les éléments ne se superposeront plus. On va voir un phénomène de perspective. Les objets les plus proches vont sembler plus grands. En appuyant sur la touche clavier 5, mais ça, ce sont des choses que vous devez comment, c'est votre courbe d'apprentissage du logiciel qui vous permettra de maîtriser la manière de naviguer. Je vous explique juste les principes. Et donc, si j'appuie sur 5, je me retrouve en vue orthographique. Ça permet de switcher entre la perspective et la vue orthographique. Très bien. Alors, il y a des raccourcis clavier que je vous laisserai découvrir qui vous permettent de vous mettre dans des vues particulières. Par exemple, pour avoir la vue de face, il y a un raccourci clavier. Et là, je suis de face par rapport à mon volume. Bien. Maintenant que je suis dans cette vue de face, je vais pouvoir tourner ce volume pour aligner mes points céphalométriques avec les axes. Alors, on peut le faire à main levée, mais Blender permet de le faire très vite en utilisant en fait les touches clavier. Je vais taper R pour Rotate. Regardez, l'objet actif est orange. Quand je tape R pour Rotate, il devient blanc. Ça veut dire qu'il va avoir une action. Et si j'appuie sur X, Rotate X, il y a un axe X qui apparaît sur l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez dans le voir en temps réel. Alors, ça, c'est l'axe X local de l'objet parce qu'il n'est pas aligné avec l'axe rouge de ma scène. Bien. Alors, on va tout annuler et on va devoir parler de ce petit élément ici. Ce petit élément vous permet de dire je veux bouger par rapport à l'axe, c'est-à-dire au référentiel local de l'objet. Quand vous êtes dans un train, vous avez le référentiel du train, vous pouvez aller en premier ou en deuxième, vous êtes dans le référentiel du train. Pour vous, aller devant, c'est la première, aller derrière, c'est la troisième. Mais dans le référentiel du monde par rapport auquel vous bougez, eh bien, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même référentiel. Donc, vous pouvez dire à Blender de déplacer les corps selon le référentiel de l'objet. Les déplacer ou de les faire tourner, ce sont les deux ou de les scaler. Il y a trois transformations seulement dans l'univers. Il y a les translations, donc ça, c'est le centre de l'objet qui se déplace dans une direction donnée, c'est parfaitement paramétré ça. Il y a les rotations selon les axes du référentiel choisi et il y a les transformations qu'on peut appeler le scaling, la mise à l'échelle, c'est de déformer des objets. c'est de déformer les objets selon des directions X, Y ou Z. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà choisir le référentiel du monde. Donc là, vous mettez Global. Et on va faire une rotation selon l'axe X. Alors c'est très simple. L'objet sélectionné, je le vois, c'est ce que je veux aligner effectivement avec tous ces child children, tous ces, la face et les éléments dont il est parent. On a fait ça au début. et donc je vais mettre R, ça veut dire Rotate, X, l'axe X. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un petit levier. Et ce petit levier me permet donc en fait de mettre mon volume dans la bonne orientation. Voilà, à peu près là. Ensuite, je me rends compte que j'ai une vue derrière. Vous voyez, je repère mes éléments, les éléments, les trois éléments du plan disciplinal. et je vais les aligner selon ce plan. c'est aligné. Très bien. L'axe bleu, vous voyez ici le bleu, le bleu c'est Z. L'axe Z. Alors je vais faire une rotation selon Z. Et il suffit que je tape R, Rotate, Z. Et là, je tourne pour mettre mon volume de face. Ça doit être que je ne vois pas, mais qui est le plan Y. Donc je mets R, Y. Très bien. Alors maintenant, selon ma vue de face, mon objet est relativement bien orienté. Peut-être que je dois le tourner un peu comme ça et le déplacer selon l'axe X. Alors pour déplacer, c'est la touche G, Grab, Attrape, G et X pour qu'il bouge uniquement dans l'axe X quoi que je fasse. Donc je le mets sur, je mets G, X et je viens d'orienter mon volume de face. Ça ne veut pas dire qu'il est correctement orienté de profil. Alors je vais aller sur une vue de profil et je vois que, alors si vous êtes gêné par les éléments, c'est facile de les masquer. Je prends le curseur de sélection, H, je vais masquer ces photos. Je sélectionne encore mon objet, R, X pour parfaire mon alignement horizontal. Voilà. S'il est correctement orienté sur une vue de face et sur une vue qui lui est perpendiculaire à 90 degrés, vous pouvez être sûr qu'il est orienté correctement partout. Je pense que verticalement ici, on peut faire mieux. Le point N, E, N, et mon temps, donc R, X sur cette vue. Voilà. Ici, encore mieux. G, Y pour centrer les pins nasales sur le point 0. Voilà. Maintenant, mon volume est centré. Première étape. La deuxième étape, ce serait maintenant d'aligner les modèles sur ce volume céphalométrique d'alignement. Parfait. Alors, c'est très simple à faire. On va utiliser le curseur 3D. On va parenter le modèle mandibulaire au modèle maxillaire. Comme ça, ils bougeront ensemble. Donc, je sélectionne le volume mandibulaire d'abord et le volume maxillaire ensuite. C'est le maxillaire qui est actif. le mandibulaire est sélectionné. Si je demande un parenting, ça va parenter le modèle mandibulaire au modèle maxillaire. Donc, commande P, parent, and keep transform. Maintenant, le modèle mandibulaire peut bouger tout seul. Il est libre, j'annule. Mais si le modèle maxillaire bouge, le modèle mandibulaire va le suivre. Très bien. Je vais maintenant masquer le modèle mandibulaire. Si je le masque, il reste parenté bien évidemment. Et très simplement, je vais aller sélectionner les petits points dont on a parlé tout à l'heure qui sont en fait les petits points de composite. Le composite est à la fois radio opaque et il est parfaitement repéré par le scan intra-arral. Et donc, je vais temporairement mettre l'origine de mon objet ici. Donc, je prends le curseur 3D, je sélectionne cette pointe et je mets Object Set Origin to 3D Cursor. Alors, bien sûr, moi, comme j'utilise cette fonction souvent, j'ai mis un raccourci clavier, mais à vous, c'est facile de mettre des raccourcis clavier. Vous êtes sur un menu, vous cliquez droit et il vous propose de mettre un raccourci immédiatement. Donc, n'hésitez pas à les fonctions que vous utilisez souvent, à les mettre avec des raccourcis clavier, ça permet de gagner du temps. Donc, moi, maintenant, je vais utiliser mon raccourci clavier. Je sélectionne mon objet, bien sûr. Alors, j'ai posé le 3D Cursor ici. Maintenant, je passe en mode sélection. Voilà. Et je vais dire option 1, place le Cursor 3D ici. Voilà. Il n'était pas loin, mais vous le placez où vous voulez, en fait, ici, ici. Alors, maintenant, on va utiliser une autre fonction très utile. On va prendre le point similaire à celui-ci sur le colbin, ici. Et on va mettre le Cursor 3D ici, sur le même point. Bien. Une fois qu'on a mis le Cursor 3D ici, il devient possible de mettre l'objet dans l'origine et à peu près sur le même point, nos modèles. On va mettre Snap, c'est-à-dire de place. Selection. Ce qui est sélectionné, c'est mon modèle maxillaire. To Cursor. Le Cursor, je viens de l'indiquer. Et tout de suite, Blender, mais le modèle maxillaire a un point d'intersection avec le modèle mandibulaire. Et après, on va faire de l'alignement. pareil, je me mets en vue de face. Je choisis un référentiel global. Alors ici, il faut tourner autour de l'axe Y, RY d'abord. Voilà. Et puis peut-être une petite rotation Z, peut-être. Ouais, ouais, il faut tourner. RZ, c'est mieux. et puis peut-être RX pour améliorer encore le chevauchement. RY. Alors, j'ai des superpositions partout sur mes modèles. Je peux encore améliorer avec une translation. Alors, je vais faire la translation de manière logique selon les trois plans X, Y, Z. Donc, J pour gramme, Z dans le sens vertical. J'améliore, j'améliore, j'améliore. Ouais, ça va. Améliorons dans l'axe Y, RY. Non, pardon, GY. Je fais des translations maintenant. GY. Moins bon, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et améliorer encore dans l'axe X. Donc, G, Grab, X, et c'est pas mieux. Là, c'est mieux. OK. Il y a aussi une autre astuce très intéressante. Quand vous commencez à avoir une zone où il y a une superposition de très bonne qualité comme ici, en fait, on a cet effet marbré. On va utiliser une autre fonction du logiciel. On va mettre le curseur 3D ici, sur ce point-là qui est au centre de cette région où l'intersection est maximale. Et on va découvrir une autre fonction. Ici, on l'avait vu tout à l'heure, c'est quand vous choisissez votre référentiel déplacement. Est-ce que c'est le référentiel global ou est-ce que c'est le référentiel local ? On reste sur le global, ce n'est pas très important pour l'instant. Mais par contre, ici, c'est le pivot point. Quel est le point central sur lequel se font vos transformations ? Qui, donc, je le rappelle, sont de trois types. C'est des translations, c'est des rotations et c'est des mises à l'échelle, des cisaillements, des changements dans le plan vertical ou horizontal. Je pense que j'ai une question. Alors, on va peut-être faire juste aller vers le chat voir de quoi il s'agit. Khadija Bunturkia, est-ce qu'on peut créer une ligne entre deux points de composite pour superposer ? Non, tu ne peux pas. Tu dois choisir un point et tourner autour, c'est mieux. Ok. Revenons. Donc, ici, on a trouvé un point où la superposition est maximale. Eh bien, je vais aller dire au logiciel que le pivot point, ça va être maintenant le curseur 3D. Tu vas tourner autour de ce point que j'ai indiqué. Parce que quand on tourne, on peut tourner autour de plusieurs points. C'est normal. Et donc, on va jouer sur ça régulièrement pour obtenir les effets qu'on veut le plus rapidement possible. Là, ça prend du temps, mais je vous assure qu'on peut aligner en 20 secondes quand on est familier avec le logiciel. Alors, curseur 3D. Maintenant, toutes les rotations se font autour de ce point. Vous voyez que vous avez une nouvelle ligne qui est ce point. Ok. Juste pour continuer là-dessus, si je choisis Individual Origins, chaque corps va tourner autour de son origine individuelle. Individual Origins, ça tourne autour de l'origine individuelle. et ce n'est pas la même chose. Bien. Donc là, je vais tourner autour de ce point. Parfait. Et j'essaye là encore d'améliorer l'aspect marbré de l'ensemble. J'ai déjà une bonne superposition. Évidemment, la résolution d'un cone beam et la résolution d'un scan intra-oral ne sont pas comparables, donc c'est normal que vous n'ayez pas une superposition parfaite. Vous aurez une superposition un peu best fit. Mais cette superposition-là, je pense qu'on peut encore l'améliorer. Alors, pareil, la même méthode. On va tourner autour du point dans les trois plans de l'espace. Pour le faire de manière logique, R, Z, Rotation, Z. Et j'essaye d'améliorer. Je vois l'amélioration que je peux avoir avec ces différentes points. C'est bien. R, Y. Améliore, je perds. Voilà. Mieux, ça va être ça. R, X. Là, on commence à voir qu'on a nettement amélioré en fait notre superposition. On peut s'arrêter là. C'est déjà une superposition très, très, très précise. Et on peut aussi essayer d'améliorer en utilisant des translations. Alors, G, X. G, Y. G, Z. il semblerait qu'on ne puisse pas avoir mieux. C'est déjà très, 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 très bien. Alors, maintenant, c'est le moment peut-être d'afficher nos autres éléments qui sont automatiquement alignés parce qu'on les a parentés avec le volume. Il y avait la céphalométrie. La face aussi va être parfaitement alignée. Et bien sûr, le modèle upper jaw, mâchoire supérieure, lower jaw aussi est parfaitement aligné en occlusion le modèle mandibularis. Très bien. OK. Alors, maintenant, on va faire l'analyse céphalométrique. Vous avez tous les fichiers nécessaires à l'analyse, toutes les lignes dans le document que je vous ai envoyé. On va voir juste comment les utiliser. une information d'ordre général sur Blender. Cette région s'appelle l'outline. En fait, c'est juste la liste de tous les objets que vous avez mis sur votre scène. Moi, il faut que ça soit bien organisé pour ne pas vous perdre dans les... parce qu'il y a beaucoup d'éléments fatalement organisés en collection. Il y a des... Je ne sais pas, peut-être 1000 éléments ou quelque chose comme ça dans ce fichier. Ce sont des éléments que j'ai rajoutés au fur et à mesure de mes besoins. Mais si vous les dépliez tous, vous vous perdez. Et alors, il vaut mieux les mettre dans des collections. Ici, c'est les données du patient. Ici, c'est l'analyse. Ici, c'est des dents médium, des dents triangulaires. Ici, c'est tout ce qui concerne le plan occlusal. Ici, c'est les images. Je vais les masquer. Et maintenant, je vais montrer juste ce qui va être utile à mon analyse, c'est-à-dire le crâne avec la céphalométrie, les points céphalométriques. Les modèles maxillaires ne sont pas utiles pour l'analyse. Pour l'instant, on les masque. la face aussi n'est pas utile. Ce crâne n'est pas utile. Alors, je sélectionne. Voilà. Ce crâne n'est pas utile. Pour masquer les choses rapidement, on peut utiliser juste H, la lettre H. Vous sélectionnez, vous mettez H, ça masque. Très bien. Je me mets en vue de profil. J'ai tous les points. Alors, vous avez ici une collection qui s'appelle Points Levels. Les étiquettes des points si vous voulez vous y retrouver. Vous pouvez G, déplacer, améliorer le positionnement ou bien pas d'ailleurs. Mais, avec un peu d'habitude, on n'a pas besoin de voir les éléments. Mais, c'est pour la clarté. Donc, on va pour l'instant laisser cette la légende des points active et on va afficher l'analyse. Très bien. Voilà tous les éléments que vous pouvez avoir sur votre analyse. Alors, après, vous allez déplacer les lignes et vous verrez que ces lignes, en fait, elles bougent de manière coordonnée. Toutes les lignes qui sont dans l'analyse architecturale reliées les unes aux autres, vous allez pouvoir les déplacer et quand vous les déplacerez, eh bien, toutes les lignes qui sont définies par d'autres lignes bougent de manière coordonnée. Les lignes ont des origines qui ne sont pas anodines. Quand une ligne est définie comme partant du point M et qu'elle tourne autour du point M, eh bien, on a mis l'origine sur le point M. Donc, faites attention. Bien sûr, vous devez être en global mais aussi individual origins ici. Sinon, tout va tourner n'importe comment. vous choisissez origines individuelles ici. Et si je tourne cette ligne, vous voyez que toutes les lignes qui lui sont reliées d'une manière ou d'une autre bougent avec. Et ça, ça fait gagner un temps fou parce qu'en fait, ça permet de faire l'analyse très vite. On n'a pas tracé les lignes, elles sont là et en plus, elles respectent les règles édictées par leurs auteurs. La sphère de Gola, par exemple, qui est une sphère centrée sur le point M et dont la largeur est du centre du pendile au point M. Eh bien, cette sphère est pré-tracée. Je vais juste mettre son origine au point M comme le recommande Gola. Donc, G, vous voyez son origine, elle est là, c'est le petit point rouge. G, je la mets sur M et je regarde où est mon condile. Là, donc, S, scale et je me mets sur le condile. C'était ça, l'intérêt d'avoir exporté le centre du condile tout à l'heure. et du coup, là, j'ai une ligne qui est pas une sphère qui me montre parfaitement la situation de ma courbe de Spi et de ma courbe de Wilson en 3D. Alors, l'intérêt aussi en 3D, c'est qu'une fois que vous avez fait programmer une ligne céphalométrique ou un indicateur quelconque, n'importe quoi, ou une dent ou une morphologie dentaire ou un design d'arc trans pas latin ou n'importe quoi, eh bien, vous l'avez fait, vous l'avez pour la vie. Et vous pouvez l'échanger, c'est ce que j'essaye de faire, je vais vous donner ce que j'ai pu accumuler comme petit élément jusqu'à présent. À charge pour vous de développer ça et de l'adapter à votre pratique. La ligne F1 en fait, la ligne F1 de Deleuère, elle passe par le point CPA et elle doit en fait passer par le tiers distal de la canine. Alors, on va la mettre sur le point CPA. et on sait, on peut dire que la canine est en avance de combien ? Quelques millimètres. Alors, si je veux mesurer, ici en haut, vous avez quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais c'est le mode de visualisation. Là, vous avez, si je me mets sur ce bouton, il suffit d'attendre un petit peu et vous avez le commentaire. Toggle X-ray, c'est-à-dire passer en mode radio. Très bien, ça m'intéresse. Et si vous passez en mode radio, vous voyez la position de votre canine par rapport à cette ligne. La ligne F5, ici, son origine est sur le point ONA, S, pour scale, et en fait, elle va donner le sens vertical. Une indication sur le sens vertical. pour de l'air, ENA, naissance prime, est égale à 45% de l'ensemble et ENA montant est égale à 55% de l'ensemble. Donc, il suffit de la scaler ici sur le point N1 et vous pouvez critiquer la position du montant de votre patient qui est là et on voit qu'on a une toute légère insuffisance verticale. Alors, le quadrillage vaut un millimètre donc en fait, vous pouvez dire que vous avez 1,5 millimètre ici, c'est quadrillé, c'est une règle. Vous voyez les choses directement. D'accord? C'est vraiment exceptionnel comme truc. Cette ligne, la ligne C4 va de clinoïde postérieure dont on le dit. La ligne C2 va de PTS à PTI. En fait, comme on n'a pas le bregma qui fait partie de la définition originale, on ne l'a jamais sur nos combines petits champs, alors on prend la définition PTS-PTI et quand vous la bougez, R, X, pour qu'elle reste dans son plan, vous voyez que la ligne C3 qui va nous donner en fait la position du goliant bouge aussi et ça va vite, ça va très vite. C'est mieux de faire les analyses. Même sur Keynote, j'ai arrêté de les faire, je le fais directement sur Blender, c'est beaucoup plus rapide en fait. j'avais développé quelque chose d'équivalent sur Keynote que je peux vous envoyer si vous voulez pour faire la même chose sur des analyses de D, mais c'est lent, c'est lent. Là, c'est vraiment rapide. Alors, bien sûr, il faut passer tous les écueils, la courbe d'apprentissage du logiciel 3D qui n'est pas très bon, qui est ce qu'elle est. On a aussi le plan d'occlusion ici, le plan de campère qui va de ENA à Porion. Alors, je le mets sur Porion et il va m'indiquer un plan de campère occlusal. On a la ligne CF7 occlusal de Ricketts qui tourne autour d'un point qui est au milieu de la distance ENA montant comme l'a recommandé Dener. Moi, j'appelle ce point OP juste pour faire occlusal plane si vous voulez. Ici, il est pile au milieu de la distance ENA montant théorique. Et donc, comme on n'a pas l'écaille de l'occipitale, ce que j'ai commencé à faire, c'est utiliser la courbe de Gola, la sphère de Gola et puis l'hypothèse de Campère pour définir CF7. Voilà. Donc là, si je masque ce volume H et que si j'affiche mes scans dentaires, eh bien, j'ai des modèles. J'ai réglé mon problème de façon éliminé. J'ai des modèles parfaitement orientés dans l'espace. Si je me mets en vue de profil, je peux continuer mon alice céphalométrique sur modèle. Et là, je peux dire que ma canine est en avant de cette distance-là qui vaut à peu près un millimètre cinq. Je peux dire que mon incisive centrale est légèrement lingovercée parce qu'elle doit être en fait parallèle à cette ligne. Je peux utiliser la ligne de Slavitsch qui est ici pour critiquer mon incisive inférieure. Alors, la ligne de Slavitsch va la mettre en bonne position. Donc, j'ai besoin de remettre la céphalométrie ici. Le candile est là. Le centre du candile est là. Très bien. Donc, je prends ma ligne de Slavitsch et je la mets au centre du candile. Cette ligne représente un peu la direction de la rotation mandible sur la nature du candile. Et l'incisive inférieure devrait être perpendiculaire à cette ligne. en fait, pas vraiment perpendiculaire parce que ça représente l'incision qui est un peu plus en propulsion. Mais Slavitsch nous dit qu'elle doit être entre 85 et 87 degrés. Donc, cette ligne est à 87 degrés. et si vous voulez voir l'incisive et si vous voulez voir mon masque et les pour avoir un petit au condiment où on voit l'incisive est en axe, je vais tourner cette ligne et elle tournera autour de son point et faire un scaling S. Et si je regarde maintenant mon incisive inférieure par rapport à cette ligne, eh bien, je peux dire qu'elle est un peu vestibulo-versée. N'est-ce pas ? Voilà l'axe de l'incisive inférieure. Voilà où elle devrait être. Voilà, donc il y a une petite classe 2 que les incisives sont compensées de cette manière. Je masque le volume céphalométrique et je remets le modèle. Alors, vous comprenez bien qu'une fois que vous êtes là, vous pouvez faire une analyse vraiment intéressante. Disons que déjà, on va cataloguer ce patient comme un patient qui a un bon plan d'occlusion. On n'aura pas à le changer. Donc, je masque ceci. Je considère que le plan d'occlusion est correct. Et il y a toujours intérêt à ne garder que les éléments pertinents dans l'image. Pour pouvoir travailler la salle. Autre chose que vous trouverez dans ce... On va... Ouais. Si vous regardez là, vous avez Occlusion Grid. OK. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un plan d'occlusion. C'est une grille d'occlusion, une grille comme une sorte d'occlusion qui a été programmée en fait et qui est donc va suivre la ligne F7. Si je tourne F7 ici, R, vous voyez que mon occlusion donc en fait, c'est confondu avec tous les éléments. Et là, je peux me permettre donc en fait de masquer l'analyse, de masquer les études. Et je me retrouve dans une vue plus proche de mon besoin, de mes besoins. Voilà. Quand on va en vue occlusale, en fait, on va voir les dents. Alors, peut-être, je vais en masquer le modèle maxillaire Upper jaw scan en masque. Lower jaw scan. Voilà. J'ai une vue où tout est réglé. Tout est droit. Et c'est une vue top orthographique. mais si je veux une vue qui soit vraiment perpendiculaire au plan d'occlusion à la ligne F7 de l'air pour avoir vraiment une projection sur le plan d'occlusion thérapeutique, bien là, vous allez devoir utiliser vos caméras. Alors ici, vous avez une autre collection. Je vous ai mis dans le... J'ai mis une collection ici. OK. Choisissez de sectionner le petit symbole de caméra vert ici, top occlusal. caméra top occlusal. On va masquer les caméras. On n'a pas besoin de les voir. Mais par contre, on a envie qu'elles soient actives. Alors, on va sélectionner la top occlusal, celle-ci. Et maintenant, si j'appuie sur... Je ne suis plus sur... du monde, mais je suis sur les vues de caméras. Et cette caméra est perpendiculaire au plan d'occlusion. Ici, au coin, on avait des petits poteaux qu'on va voir si je bouge. Voilà. On a des petits poteaux. Si vous bougez librement, eh bien, vous savez, grâce à ces poteaux, est-ce que vous êtes... est-ce que vous êtes droit ou pas. Vous pouvez le faire à la main. Mais si vous appuyez sur zéro, vous avez une vue vraiment nette. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller sélectionner ce volume qui sert à faire la forme d'arcade individualisée du patient. Je vais le reculer pour le mettre sur l'incisive inférieure. j'ai... Et là, je reste dans mon vecteur de vue. Donc, j'ai... Je ne... Voilà. Je reste dans le vecteur de vue pour ne pas perdre le plan. Et je vais peut-être masquer la forme d'arcade maxillaire. Et je vois que j'ai intérêt à sélectionner d'abord le cercle est peut-être un peu trop grand. Alors, S. Scale. S, c'est pour scale. J'ai envie de conserver ma distance intercanine, donc je me mets sur le point de canine. Voilà. Je vois déjà que les incisives doivent être un peu lingots versés, mais ça, on le savait. Et puis, je vais garder la ligne qui me donne les... les points de cuspire. Ça va nous emmener dans des modes qu'on appelle les modes edit, etc., qui sortent un peu du cadre débutant, en fait. Là, je vous ai mis entre les mains un fichier. Vous avez du travail pour une bonne petite semaine. À essayer d'abord de faire quelques tutoriaux sur Internet. Et puis, une fois que vous serez plus à l'aise sur ce logiciel, faites-le moi savoir et on passera aux étapes suivantes. Je vous remercie pour votre patience, pour votre présence et à très bientôt. si vous avez des questions, je vais mettre la fenêtre et je répondrai à vos questions. Très bien. Donc, voilà. Oui, je pense qu'on fera un cours dans une semaine. dans une semaine. Comme ça, vous aurez le temps d'être un peu... Faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir. Moi, je suis là. Il n'y a nulle part où aller. Le WhatsApp numérique. Je veux bien en parler si tu veux. Je veux bien faire un truc sur le... Oui, je sais que tu es un peu avancé sur ce... D'accord. Alors, on va revenir sur Blender et on va parler un peu du WhatsApp numérique. Effectivement. Très bien. Je reviens en vue de face. Passion virtuelle Webinar Covid-19. Merci Fiston. Ça, c'est la vue de face. Vous voyez, le plan d'occlusion est incliné. En fait, c'est pour ça qu'on a mis des caméras. C'est pour pouvoir avoir des vues mais nettes par rapport au plan d'occlusion qui ont un intérêt diagnostic évident. En fait, les problèmes qu'on a dans cette discipline viennent du fait qu'on travaille sur des documents dans l'esprit. On a... C'est juste une... Avec ses défauts de prise, le fait qu'elle peut être plus ou moins bien prise. Bon, on ne le dit pas. On a aussi les photos. Bon, pas grand-chose, honnêtement. On a les modèles qui sont 3D réellement mais qu'on a du mal à orienter. Même si on utilise un articulateur pour orienter les modèles, eh bien, je vous laisse lire la littérature. c'est vraiment un peu n'importe quoi parce que ce n'est pas bien orienté par rapport à la face. Les conduits auditifs externes ne sont pas au même niveau chez les patients. Quand on voit des conduits, on se rend compte qu'ils sont rarement symétriques. Quand je dis rarement, ce n'est même pas une fois sur dix. Donc, du coup, c'est difficile d'orienter. Mais quand on passe en 3D, eh bien, l'orientation devient automatique, facile et on peut avoir autant de repères. On peut numériser tous ces repères magnifiques qui ont été créés dans le temps, comme par exemple les occlusogrammes. Ici, vous avez un occlusogramme numéroté. Vous voyez, vous pouvez tout de suite voir les différences, les... On voit mieux. Tout le but d'ailleurs de la clinique, c'est d'augmenter notre regard, qu'on puisse voir mieux, qu'on puisse voir correctement, qu'on puisse voir... Une règle, ça marche bien s'il n'y a pas de parallaxe. Donc, ça permet d'éliminer les parallaxes et d'assurer un alignement nickel. Et après, tout devient clair. On voit ici, par exemple, que les incisives inférieures, au lieu d'être à 2 mm du plan d'occlusion, elles sont à... Allez. 4-5 mm, elles mériteraient d'être un peu réagressées, les canines aussi, voilà. Maintenant, le waxap. Vous avez une collection ici. Et on va prendre médium d'amis ici. Cette collection. Alors, toutes les dents sont ouvertes. Chaque dent est une collection. Et on va toutes les afficher. Alors, pour tout afficher, en fait, je vais désélectionner des... je vais désélectionner quelques collections, comme ça, elles ne feront pas partie du loup. Alors, on va désélectionner ça. Désélectionner les dentriers en hiver, désélectionner les grilles en plus large. On n'a pas parlé de cette ligne Wilson-Speed, mais en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir, au lieu d'avoir un plan d'occlusion plat, un plan d'occlusion courbe, que vous pouvez, d'ailleurs, bouger en scalant en fonction de... C'est toujours la sphère de Gola. On est toujours centré sur le point M avec un rayon X, normalement, comme on dit. Mais ça vous permet d'adapter et d'avoir un plan d'occlusion courbe en cas de besoin. Donc, cette collection-ci, on va l'éliminer, on va probablement avoir besoin. Celle-là aussi, celle-ci out, les images out. Et maintenant, si j'appuie sur option H, tout ce qui n'a pas été désélectionné, tout ce qui fait partie des collections actives, en fait, est affiché. Alors, je n'ai pas besoin de ça, H, je n'ai pas besoin de ça, H, je n'ai pas besoin de ça, H. Je vais pour l'instant garder les modèles, et les dents de collection. Très bien, je me mets en vue de profil. Automatiquement, ces dents sont correctement placées dans l'analyse. OK ? Il reste à, comment, à gérer des choses comme la largeur intercane, des éléments vraiment mineurs, mais ces dents sont bien placées architecturalement. et en fait, si je vais exporter un modèle à WhatsApp, les informations de positionnement sont les suivantes. Je le mets en vue de face. l'incisive centrale, en fait, elle porte XYZ de la denture. Elle porte l'axe de la denture. C'est pour ça que, par exemple, en gauche, si vous voulez faire un WhatsApp, faites juste la centrale et scannez et vous continuerez en numérique si vraiment vous voulez faire quelque chose. Ou c'est même pas la peine de faire une centrale, vous indiquez juste où est le milieu, vous indiquez juste XYZ. pour bien vous le montrer ici, je pense que je peux aller object show axis. Voilà l'axe de l'incisive. XYZ qui est le même que celui du monde de mon incisive. C'est le même que celui du monde de mon position. Et en fait, c'est ça qu'on doit faire dans l'escale. On permet d'aligner des modèles quand on parle de Colby indiquant sur le scan optique ou sur l'algin. Où est ce XYZ ? Ça peut être fait par un jig, ça peut être fait par un ajout de composite, ça peut être fait par ce que vous voulez. Si vous avez ça, vous êtes capable d'orienter votre modèle sans passer par le DICOM. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire une analyse complète, mais vous pourrez orienter votre modèle et commencer à faire le WhatsApp déjà. Donc, si on veut faire un WhatsApp, si on a un modèle qui est orienté, c'est quoi un modèle orienté ? C'est-à-dire que le modèle que j'ai scanné soit au laboratoire soit par un scanner intraoral porte l'information sur les trois axes XYZ du patient qui viennent de sa face. Ça peut être soit sur le modèle lui-même, soit un petit accessoire comme un jig en résine rouge qu'on met sur le modèle, n'importe quel moyen permettant d'avoir ce XYZ. Alors, une fois qu'on l'a, on peut fabriquer un WhatsApp. alors, je vais pour l'instant enlever les modèles du patient, démasquer, H, H, et voir un peu plus particulièrement cette collection. Alors, je vais effacer l'axe, pas la peine de le voir. En fait, c'est donc, vous voyez les traits bleus qu'il y a ici. tout ça, ce sont des relations complexes qui ont été programmées entre ces objets pour faire en sorte qu'ils bougent de manière optimale pour nous permettre de faire le WhatsApp très vite. Pardon, le setup. Le WhatsApp, on va voir après, ça nous mènera vers l'edit mode, vers un mode d'édition. mais déjà au niveau du déplacement des dents en tant qu'objet. Ici en haut, vous avez un mode qui vous indique que vous êtes dans Object Mode. Quand vous cliquez dessus, vous avez tous les modes possibles. Nous, on va exploiter le mode Object Mode, Object Mode et Sculpt Mode. Pour l'instant, on est juste sur l'Object Mode. Alors, maintenant, si je bouge mon incisif, par exemple, dans l'axe X, je veux rattraper le milieu. J'ai X. Alors, je l'attrape, je la sélectionne, mon incisif. J'ai X. Vous voyez qu'elle écarte en même temps la latérale et qu'elle s'écarte de l'autre centrale et que l'autre centrale s'écarte de manière logique. J'ai X. Je me déplace vers le milieu. Tout ça, c'est du temps perdu parce que la symétrie est assurée automatiquement. Si j'incline mon incisif, je veux lui donner une ongulation. Donc, c'est l'axe Y. Regardez ici le point vert. Je suis perpendiculaire à l'axe Y. Je mets RY et les conséquences sont tirées pour les autres dents. La continuité des points de contact est assurée, tout est assuré. Bien. Ça, c'est les dents du pré-maxillaire. Mettons-nous sur le secteur latéral. Là, on a une canine. Bien sûr, sa racine est indiquée en pointillée. Pourquoi ? Parce que la ligne F1 qu'on a vue tout à l'heure ne donne pas seulement la position de la canine mais aussi son ongulation. La ligne F1 passe par le lobe, la scisure entre le lobe médial, le lobe moyen et le lobe distal, c'est-à-dire ici. Elle passe par le centre de résistance de la lobe. Alors, si vous inclinez votre canine, les conséquences sont tirées pour les autres éléments. Bien. Si je bouge ma canine vers l'arrière, les autres éléments se déplacent aussi. Voilà. C'est un outil qui permet de faire des, disons, de la dimension montage de dents. quand les dents sont absentes, quand on rajoute des dents prothétiques ou des choses comme ça, de manière assez libre. Pareil ici pour les incisives inférieures, la ligne F1 donne la position de l'apexe. La ligne de Slavitschek, l'inclinaison de l'incisive. Donc, c'est normal que cette dente doive aussi avoir sa racine et quand vous la bougez, toutes les dents bougent et les conséquences sont tirées pour le reste de l'arcade. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, évidemment, pour utiliser cet outil-là, il faut, on va dire qu'il faut être relativement à l'aise avec Blender pour pouvoir faire ça. Mais honnêtement, c'est des choses que je ne trouve pas chez Exocad, que je trouve chez personne. C'est pour ça que je passe par Blender, en fait. Alors, maintenant, pour répondre plus précisément à la question de Jalette, je vais mettre en vue de face. Je vais sélectionner juste mes deux centrales. Je vais appuyer sur Shift-H. Alors, Shift-H va tout masquer sauf les éléments sélectionnés. Shift-H. H, ça masque. Option-H, ça affiche tout. Shift-H. ça me garde. Bonjour, fiston, tu as besoin de quelque chose. Je veux suivre mon cours. D'accord. Shift-H, en fait, ça ne montre que les... ça me laisse sur la scène que les éléments sélectionnés. Très bien. Alors, je sélectionne cette centrale-là et je rentre dans l'Edit Mode. Edit Mode. Et maintenant, ce que je vois ici, en fait, c'est la réalité mathématique de l'objet. Un objet 3D est créé par la mesure de points qu'on appelle des vertex. C'est les sommets. Ça, ici, juste à côté de l'Edit Mode, on a vertex. Je peux aussi, avec Blender, choisir de travailler sur les edges. Les edges, ce sont les côtés qui relient les objets entre eux. Ou alors, sur les surfaces. Les surfaces, c'est, comme le nom l'indique, ces petits triangles. Donc, chaque surface a trois edges et trois sommets. Et la base, l'élément de base qui a vraiment été enregistré, ça va être le vertex. Alors, on va essayer de changer la forme d'une dent avec cet Edit Mode. Vous remarquez qu'on sélectionne quelque chose, il y a un petit point autour. Pourquoi ? Parce que j'ai sélectionné ici Edition Proportional, Proportional Edition. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que ça, c'est une fonction vraiment très sympathique. Si je veux changer la forme de cette dent, je vais mettre en vue de face. Pas perspective, pour avoir une bonne appréciation. Je sélectionne un point ici, juste en cliquant, et que je le bouge. Je vais avoir un petit cercle qui apparaît. Et ce cercle, c'est Proportional Editing. plus je l'augmente, plus en fait, je j'augmente l'impact de ma modification. Et plus je le réduis, plus elle est localisée, cette modification. Alors, il peut s'agir d'un vertex, un sommet unique, ou d'une sélection. Pour sélectionner, vous avez des outils qui permettent de bouger les choses. Je sélectionne toutes ces transitions. D'accord ? Très bien. Et que je la bouge. Je peux modifier complètement l'apparence de ma dent. C'est ce que nous, on appelle le step 3. Ça permet, sans changer le diamètre mesodistal, d'avoir l'impression d'une dent triangulaire. Et je peux aussi, bien sûr, faire une rotation à ces pignes, R, en augmentant ou en réduisant l'impact. Quand je peux me mettre en vue verticale et aller augmenter le volume de manière plus ou moins contrôlée, les possibilités sont vraiment énormes. On peut sélectionner trois points, par exemple, pour donner l'impression d'une dent jeune. Voilà, j'ai sélectionné trois points sur le bord au clisane et on va les bouger avec un editing proportionnel vers le bas. J'ai, je réduis et plus je réduis, plus j'ai un effet de dent jeune ou moins jeune. C'est vraiment incroyable comme possibilité. Et toujours avec des outils simples qui sont les mêmes partout, que vous soyez en évite mode ou en objet de la même manière. Autre mode intéressant, peut-être plus valable pour les gens qui ont l'habitude qu'une bonne formation, on va dire, artistique, n'oublions pas que Blender est un logiciel de 3D pour artistes. c'est-à-dire que les données, enfin, les prérequis mathématiques n'est pas énorme, il est minimal. Il faut quand même savoir ce que c'est qu'un référentiel, ce que c'est tourné, ce que c'est avancé, ce que c'est qu'une mise à l'échelle d'étudiation, mais ce sont des choses basiques qu'on peut se remettre en mémoire très vite. Et à partir de là, vous pouvez utiliser sur le logiciel. Revenons maintenant, allons directement à un mode sculpting. Sur le mode sculpting, ça marche différemment. Vous avez la possibilité d'ajouter de la matière. Alors, pour chaque broche, vous avez le rayon à contrôler et la force. Plus d'autres éléments comme le falloff. Le falloff, c'est comment va être la courbe. Si vous voulez mettre des... Il y a quelque chose de différent. parce que j'ai changé le... Si je fais ça, vous pouvez créer autant de profils que vous voulez. Eh bien, ça va me donner encore autre chose. Ça, c'est le premier outil. On va annuler ça. Et vous en avez plein. Mais plein. On peut faire des choses magnifiques. Des outils de grabbing qui ressemblent ou à l'édition proportionnelle qu'on a. Crab, ça permet de... Non, ça, c'est élastique des francs grabes. Et là, OK, je prends grabe. Je vais mettre un rayon important, une force importante. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité d'agir aussi sur vos points de manière plus ou moins importante, comme on disait. Si vous appuyez sur F, vous avez automatiquement accès à la taille de votre prose. Enfin, c'est vraiment pensé... Oui. Je vous laisserai découvrir tout ça tranquillement parce que je suis conscient du fait que... Bien... Comment... Tout ça nécessite une prise en main sérieuse. D'accord ? Alors, m... Alors, du coup, je ne sais plus comment... activer le partage... Ouais. Très clair. Merci infiniment. Merci, Cédric Hicham. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Ouais, à bosser, oui, c'est du travail. C'est du travail. Mais c'est un plaisir. L'interface est très belle. Ouais. très performant. Ça va... On va directement en fonction qu'on a besoin. Enfin, c'est... Il faut savoir ce qu'on veut faire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, savoir le faire. Ensuite, il y a des workflows qui sont hyper rapides, effectivement. Les autres logiciels, en fait, ils sont faits pour des workflows existants. En fait, on veut vendre une solution à quelqu'un qui a la... On le dirige, ça se passe. C'est un outil stupide, la spatule à cire en numérique. Avec le mode editing, avec la sculpture en numérique, on peut faire des choses qui dépassent ce qu'on peut faire avec une spatule à cire, bien évidemment. Mais... lui, il a l'habitude de la spatule à cire, alors on lui met une spatule à cire en numérique. J'espère que vous allez accrocher à Blender. C'est un vrai plaisir. Nombreux à l'utiliser, à le développer, parce qu'à chaque fois que quelqu'un développera quelque chose d'intéressant, il y a toute la communauté à pouvoir en profiter. Et ça, c'est pas rien. Les fichiers Adil, je les ai envoyés déjà par mail, Dropbox, alors je ne sais pas si tu es sur ma liste. Si tu ne l'es pas, je te refais le lien tout de suite. Très bien, à très bientôt. Ciao, ciao.